Depuis quelques jours, les manifestations se multiplient en Serbie pour protester contre l'attitude de Slobodan Milosevic. A Belgrade, le contexte politique est plus calme, mais plusieurs leaders de l'opposition s'avancent prudemment sur l'échiquier politique. Ils réclament une issue au conflit et une évolution démocratique, et cela malgré les tentatives d'intimidation du pouvoir yougoslave. Reportage sur place de Paul Kozygian, récipient Nicolas. Dans le même immeuble que le British Council, défiguré par des inscriptions haineuses, se trouve le mouvement serbe pour le renouveau, le SPO. Ce n'est pas là n'importe quelle partie d'opposition. Le mouvement se trouvait derrière les grandes manifestations de 1996 et 1997 contre le pouvoir. Son chef, Vukdrascovic, fut pourtant vice-premier ministre de Milosevic avant d'être limogé il y a un mois. Aujourd'hui, il se dit prêt à repartir à l'assaut du pouvoir. Vous savez, mon prénom en serbe veut dire le loup. Ça veut vraiment dire le loup. Il a été difficile de forcer le loup à rejoindre le gouvernement. Je pourrais dire à rentrer dans la cage. Mais maintenant, le loup est sorti de sa cage, complètement libre. Alors que nous quittons Vukdrascovic, l'un de ses gardes du corps nous lance, vive le pouvoir serbe, abat l'OTAN. Pour le parti démocratique, où l'on regrette aussi les bombardements, l'agression ne vient pas des airs. C'est un commando de crâne rasé, arrivé dans des voitures luxueuses, qui a maculé par trois fois les murs de la permanence et brisé les vitres. Le leader de ce parti, Zoran Djindjic, a quitté Belgrade pour le Monténégro, où il se sent plus en sécurité. Son vice-président se fait donc porte-parole du parti, malgré les intimidations. Je pense que la démocratisation doit être le mot clé face à nos problèmes. Car les conflits en Serbie deviennent automatiquement un problème pour toute la péninsule des Balkans. C'est pour cette raison que nous défendons les conclusions du G8. Les élections en République fédérale de Yougoslavie sont certes pluralistes. Les partis d'opposition existent, mais certains actes font rougir la démocratie.